Maintenant, on va faire le temps de demi-vie. Demi-vie d'élimination. L'équation CP, CP0E-4, représente la concentration plasmatique restante dans le plasma à un instant T. Donc la concentration P, c'est quoi ? C'est juste la masse ou bien la concentration restante. Restante AT. AT est donné à un instant T. Et le T1,5 est juste une constante et elle est aussi indépendante de la dose administrée et de la voie d'administration. T1,5 c'est une constante. A T1,5, je sais qu'à T1,5, la concentration plasmatique restante AT, d'accord, AT1,5, elle est égale à la concentration plasmatique AT0 sur 2. Voilà, ça c'est par définition. Quand le processus est d'ordre 1, le processus est d'ordre 1, bien, la vitesse d'élimination est d'ordre 1, je sais qu'à T1,5, la concentration plasmatique restante, là c'est ce qui reste dans le sang, elle est égale à la concentration AT0 sur 2. Là, je vais remplacer dans l'équation de tout à l'heure, CP0 sur 2 est égale à CP0 fois E moins KT1,5. Il faut noter 1,5 car c'est CP0. Et là, je vais supprimer CP0 avec CP0, et je vais obtenir E moins KT1,5 est égale à 1,5. Je fais l'inverse de la fonction exponentielle, j'aurai moins KT1,5 est égale à log n'est pas rien, 1 sur 2. Je poursuis, T1,5 est égale à log de 2 sur K, ou bien 0, log de 2 c'est à peu près 0, 6, 9, 3, d'accord, sur K. Voilà l'expression du T1,5. C'est ça le T1,5. Je peux, dans ce cas, c'est... C'est-à-dire, en connaissant le K, on peut déterminer le T1,5. Voilà le T1,5. Maintenant, pour la détermination de T1,5, on a vu la méthode analytique, on peut déterminer à partir de là, mais à condition que le K est connu. Si le K est connu, on détermine le T1,5, ou bien la demi-vie d'illumination, la demi-vie, d'accord, c'est la demi-vie d'illumination. Le temps de demi-vie d'illumination de la molécule peut être obtenu si le K est connu. Ou bien on peut déterminer graphiquement par le graphe semi-logarithmique de CP en fonction de T. Graphiquement, c'est aussi très facile. On peut le déterminer sans connaître le K. Regardez, dans ce sens de graphe, j'ai tracé le graphe semi-logarithmique CPT en fonction de T. Et là, bien sûr, évidemment, j'ai une droite, car c'est l'ordre 1. C'est un processus d'illumination d'ordre 1. Là, l'extrapolation, j'ai obtenu quoi? CP0. À T0, j'ai CP0. Ensuite, comment je peux déterminer le T1,5? C'est très facile. Ou bien la concentration à T1,5. Je reviens à la définition de tout à l'heure. T1,5. À T1,5, je sais que la concentration restante, CP, est égale à CP0 sur 2. Là, en fonction de CP0, je vais faire CP0 sur 2. Je divise. et si elle était là, à peu près, là c'est qualitatif, je ne sais pas exactement, elle va être ici. Et je vais vers l'extrapolation, la projection sur la droite, et je fais la projection sur l'art des X. Donc, voilà le T1,5. Je l'ai obtenu. Là, c'est une façon de l'obtenir. Si j'ai la concentration plasmatique à T0, je peux obtenir le T1,5 facilement. Et là, on voit bien que le T1,5, c'est-à-dire d'après l'expression, il est indépendant de la concentration initiale. Il est indépendant. Donc là, cette méthode, elle est appliquée pour n'importe quelle dose. Ou bien, encore plus facile, comment je fais pour déterminer le T1,5 ? Je prends par exemple deux valeurs. Une valeur quelconque. Je prends 200. Là, c'est la concentration plasmatique à T0, entre 2 et 4. Qu'est-ce que je fais ? Je prends 200, je divise par 2. 200 par 2, ça donne 100. Donc, 200 par 2, là, voici. Et je vais faire l'extrapolation sur la droite, le voici le point, puis la projection sur l'axe des X. Je fais pour 100, je fais la projection sur les 2. Et là, regardez, je fais le X grand, X grand, moins le X petit. Moins le X petit. Donc, X grand, moins X petit, et j'aurai le T1,5, tout simplement. Cette distance, c'est le T1,5. Je peux faire, par exemple, entre 100 et 50. 100 divisé par 2, ça donne 50. Et je vais faire la même chose. Ici, 100 divisé par 50. Donc, j'aurai là, cette projection, et j'aurai là, 50. D'accord ? Donc, je fais X grand, moins X petit, et je vais obtenir, quoi ? Le T1,5. Là, voici. Donc, T1,5 ici, ou bien T1,5 ici, c'est la même chose. Comme je pouvais faire entre 40 et 20, la même chose. 40 et 20. 40, je prends ici, la valeur X grand. Ensuite, 40 sur 2, j'aurai 20. Le 20, plutôt que le 20 aura le X grand, et le 40 aura le X petit. Je vais faire X grand, moins X petit, et j'aurai le T1,5. Donc, voilà différentes façons d'obtenir le T1,5. L'essentiel, quand l'ordre du processus est 1, l'ordre du processus 1, la détermination du T1,5 est très facile. graphiquement, c'est-à-dire, on n'a pas besoin de la pente qui est égale à moins K. Je n'ai pas besoin de K. Je peux calculer directement, je me détermine directement graphiquement, sinon, vous pouvez toujours le calculer à partir de la pente. C'est-à-dire, on peut déterminer la pente, et à partir de la pente, je remplace dans l'équation de T1,5 qui est égale à 0,69 sur K. Tout simplement. Et j'aurai obtenu le temps de demi-vide d'illumination. Merci.